Aujourd'hui, on va parler d'un chef-d'oeuvre. Ça n'arrive pas souvent qu'il y ait des films aussi bons que ça qui viennent au menu. Je ne suis pas 100% certain que c'est un film de science-fiction. En vérité, je suis même plutôt de l'opinion que ça n'en est pas un. Mais ça dépend quand même comment est-ce qu'on regarde ça. Je vais en parler tantôt. Mais avant tout, c'est ça, ce film-là, qu'est-ce que c'est? C'est Le Sacrifice d'André Tarkovsky. C'est son dernier film, ça date de 1986. Tarkovsky est décédé d'un cancer pas longtemps après Le Sacrifice. qui est une suite de son tournage de Stalker. Il y a toute une anecdote là-dessus, parce qu'ils ont tourné dans une usine nucléaire désaffectée pour des retournages qu'ils ont dû faire parce que la pellicule avait été endommagée dans un laboratoire. C'est vraiment toute une histoire. Mais c'est son dernier film. Puis l'œuvre complète de Tarkovsky s'inscrit sous le signe de la foi, de la spiritualité. C'est un auteur, un cinéaste qui est réputé pour ses œuvres contemplatives, les films de trois heures, les plans-séquences interminables. Il y en a plein là-dedans. Puis même lui reconnaissait qu'au moins dans certains cas, dans un en particulier, que je n'ai pas vu, je pense que c'était dans Nostalgia, que ça pouvait même atteindre la limite du plat. Peut-être parce que je suis plus patient qu'avant, mais je n'ai pas trouvé ça plate, celui-là. J'ai trouvé ça absolument prodigieux. J'ai des frissons en en parlant. Je vais raconter, comme d'habitude, c'est quoi l'histoire. Je vais ensuite mentionner est-ce que c'est de la science-fiction, est-ce que ça n'en est pas, etc. Y compris, comment est-ce que Tarkovsky lui-même voyait la science-fiction en très grande ligne. Puis après ça, on va regarder justement pourquoi, à mon avis, c'est un chef-d'œuvre. Ça ne veut pas dire que c'est un film 100% parfait. J'imagine qu'en regardant un peu, on pourrait trouver des petits bouts. Mais franchement, c'est hallucinant. C'est ça. Donc, j'ai divisé ça en deux blocs, qui sont les côtés techniques et les côtés thématiques, essentiellement. Mais qu'est-ce que ça raconte, le sacrifice? Bien, c'est ça. On a un journaliste dans sa cinquantaine, le genre début-milieu cinquantaine. Puis, il gagne très bien sa vie. Il y a une maison à la campagne. C'est là où le film se passe, dans la maison et dans le village aux alentours. C'est son anniversaire. Puis, il a invité ses amis pour son anniversaire. Puis, c'est ça. Au début du film, on le voit avec son fils. Puis, ils sont en train de planter un arbre. Il y a toute une séquence où, c'est ça, le père... C'est le premier dix minutes, il plante un arbre avec son fils. Puis, après ça, il y a un voisin qui vient, qui est invité, qu'on va voir plus tard, etc. Bon, puis, c'est ça. Puis, éventuellement, on arrive à la maison. Son épouse est là, l'épouse du personnage principal, etc. Puis, les invités arrivent. Puis, bon, voilà. Mais, déjà, il y a de la tension tout au long. Il y a un mélange d'émotions assez bizarres. Il y a des belles affaires. Mais, il y a beaucoup de non-dits, on dirait, dans cette famille-là. Son épouse est un petit peu tyrannique. Les rapports avec les domestiques, etc. Il y a de domestiques, là. Il se passe pas mal d'affaires. Mais, rien comme ce qui arrive vers la millier du film. Parce que c'est la Troisième Guerre mondiale qui démarre. La Troisième Guerre mondiale est déclenchée pendant le souper, là, d'anniversaire ou peu de temps après. Puis, il voit ça aux nouvelles. Puis, le lecteur de nouvelles dit essentiellement. Non, c'est ça. Ça va prendre absolument, absolument, absolument un miracle. Parce qu'il n'y a aucune chance pour la race humaine, là. C'est la fin du monde. D'ici au matin, ça va être la fin du monde. Et là, notre personnage principal, puis ça, on le sait en regardant le film, que c'est ça, la prémisse. Le personnage principal, ben, c'est ça. Il dit, OK, il va prier. Puis, il dit, écoute, Seigneur, évite la guerre nucléaire, puis je vais tout sacrifier ce que j'ai. Et là, on vient de le voir passer 15-20 minutes avec son fils de 4 ans. Je ne vous cacherai pas, je vais y revenir tantôt, que ça trotte dans l'esprit, tout ça. Donc, puis le reste, je n'en parlerai pas. Il faut le voir. Il faut absolument le voir. Il faut le regarder. Ça ne prend pas du tout la direction que je pensais. Voilà. C'est ça. Puis pour le reste du film, en bonne partie, on regarde les réactions des gens face à la fin du monde imminente. Puis c'est, wow, là, c'est... C'est fort. Bon. C'est un film optimiste. Je ne devrais peut-être pas le dire, là, mais disons qu'il y a de l'optimisme dans le film. C'est... Je le dis là pour ne pas vous décourager, là. OK. Est-ce que c'est de la science-fiction ou ça n'est pas? Bien, tout ce qui est Troisième Guerre mondiale, dans mon livre, à moi, ça tombe dans la science-fiction. En partant, c'est ça. Ça fait que si vous avez vu dans les vidéos précédentes, ça m'arrive assez souvent de parler de Tarkovsky parce que plus je vois ses films, plus j'aime ça, là. Puis, bien, il y a tourné deux chefs-d'oeuvre de la science-fiction. Mes chefs-d'oeuvre de la science-fiction qui sont Solaris et Stalker. Puis je précise de la science-fiction, entre guillemets, parce que ça se discute, là, est-ce qu'un film est un chef-d'oeuvre absolu ou un chef-d'oeuvre de la science-fiction? Il ne devrait pas y avoir de distinction, mais disons qu'il y a peut-être des films ou des livres qui se rabassent sur la liste de chefs-d'oeuvre de la science-fiction qui ne sont pas objectivement des chefs-d'oeuvre du grand canon littéraire. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Donc, disons que ça se discute, là. Mais celui-là, voilà. Mais est-ce que c'est... Donc, quand je parlais de Solaris et Stalker, donc les deux autres films de science-fiction de Tarkovsky, Solaris qui est régulièrement comparé à Dominant Outils de l'espace, c'est comme le Dominant Outils de l'espace soviétique. Puis, bien, Stalker, mon film préféré, présentement, en tout cas, depuis plusieurs années, basé sur le roman des frères Strugatsky. Bon, c'est ça, c'est deux oeuvres. Solaris, c'est bon, mais j'avoue que j'aime un petit peu moins. Je trouve que c'est un petit peu moins réussi à mon goût personnel à moi. Même si c'est excellent, là. Mais c'est ça, Solaris, bon, c'est très bon. Mais celui-là ici, c'est ça. Bon, c'est Troisième Guerre. Fait que quand je parlais de ces films-là, je disais que, dépendamment comment est-ce qu'on compte, il y a deux ou trois films de science-fiction de Tarkovsky. Puis, à ma connaissance, honnêtement, personne sur Terre, à part moi, soulève même l'hypothèse que ça pourrait en être. Mais parce que c'est Troisième Guerre mondiale, bien oui, ça en est, à ce point de vue-là, complètement. Tu sais, The War Game de Peter Watkins, ou n'importe quoi, n'importe quel film, Threads, ou The Day After, généralement, quand on va regarder n'importe quel film qui parle de Troisième Guerre mondiale, de guerre nucléaire, « The Wind Blows », le dessin animé avec la musique de Roger Waters, bon, c'est toujours essentiellement considéré comme la science-fiction. C'est un des sous-genres. Puis, c'est plus ou moins, si on veut, une variation sur le... Tu sais, c'est une sous-catégorie du post-apocalyptique, en quelque part. C'est sur le spectre du post-apocalyptisme, si l'expression existe. Mais, ouais, fait qu'à ce compte-là, c'est complètement de la science-fiction. C'est pas parce que c'est un chef-d'oeuvre que ça en serait pas, en quelque part. Mais, pourquoi est-ce que, en vérité, en le regardant, parce qu'au début, je me suis dit, clairement, c'en est un. Mais il se passe quelque chose à un moment donné, vers le milieu. Puis, après ça, j'ai fait, je peux pas le compter comme la science-fiction. Dans mes critères à moi, selon mon échelle à moi. Donc, sur mon film, sur mon site de films de science-fiction, sf.mlt.org, le nom actuel, je l'ai quand même mis, parce que, sur le site, tout ce qui pourrait, de loin ou de près, compter comme la science-fiction, je le mets essentiellement. Fait que, parce que c'est post-apocalyptique, je l'ai mis. Mais, comme je mentionne, au milieu du film, il se passe vraiment quelque chose, je vais pas vendre la mèche, là, mais ça prend une direction. Puis, à cause de cette affaire-là, je peux pas le compter, d'après mon échelle à moi, tu sais. Ça serait, ça serait de l'abus, là. Je traverserais ma propre ligne, là, si je le mettais. Encore une fois, ça dépend, là. Il y a pas, tu sais, les définitions, ça dépend un peu. Il y en a autant qu'il y a de personnes, en vérité, des définitions de la science-fiction. C'est vraiment subjectif, là. Mais, Tarkovsky, lui, il en pensait quoi? Ben, c'est ça. Quand je disais, c'est pas parce que c'est la science-fiction que c'est pas un chef-d'oeuvre, ben, ça serait peut-être un peu le point de vue de Tarkovsky, dans la mesure où, lui, la science-fiction, il aimait pas ça. 2001, il a pas aimé ça, il a trouvé ça superficiel. Puis, règle générale, la science-fiction, il voyait ça, il était vulgaire et commercial, essentiellement. C'est ça. C'est pas ça que lui fait. Et même si je suis pas d'accord avec lui du tout, je comprends que de son point de vue, à lui, c'est entièrement vrai. C'est entièrement vrai que le genre de film que lui fait est complètement, si j'ose dire, sur une autre planète, par rapport à même 2 minutes de l'espace, en fait. Tu sais, je mentionne souvent, c'est peut-être un peu forcé comme comparaison, mais juste pour donner une idée, tu sais, je mentionne des fois que j'ai vu une peinture de Léonard de Vinci en personne, à un moment donné. Puis, c'est une toile qui faisait partie d'un triptyque puis il y avait juste une partie du triptyque. C'était même pas la toile au complet, en vérité. Puis, moi, qui ai pas très porté peinture, en principe, tu sais, je me suis assis en silence, juste pour, genre, estomaquer en quelque part, parce que je voyais, parce que ce que Léonard de Vinci, dans le peu que moi, j'ai vu, tu sais, j'ai vu la joconde à l'autre bout de la pièce, ça fait que ça compte pas vraiment, il y avait 300 personnes autour, c'est tout petit, donc, je peux pas considérer que je l'ai vue, mais la pièce du triptyque, je l'ai vue, puis, c'est justement la maîtrise absolue, puis une maîtrise tellement profonde et absolue d'un médium que c'est comme l'univers qui parle en arrière, en vérité, là, c'est, c'est une expérience du sublime, du transcendant, c'est comme ça nous renvoie à l'énormité de l'existence, là, puis, c'est ça, on peut pas en parler, en vérité, la poésie, ça a exprimé ça, puis des films comme ça, ça va exprimer ce sentiment-là, tu sais, quand on en parle, on le dénature, puis c'est ça, Tarkovsky, bien, ces situations, je pense, en bonne partie, souvent, qui cherchent à mettre en scène, c'est cet état-là, tu sais, puis avec lequel il est en relation de recherche, en bonne partie, tu sais, je vais revenir quand j'ai parlé du thème, mais c'est un auteur religieux, mais il faut pas lui en tenir rigueur, essentiellement, il est pas dogmatique, puis certainement, bon, apparemment, en tout cas, j'y reviens tantôt, j'y reviens tantôt, mais, c'est ça, donc, chef-d'oeuvre, côté technique, d'abord, tout ce qui est le côté, le formel, si on veut, ben, je vais commencer par les acteurs, tiens, les acteurs sont non seulement super bons, mais, il y a une scène là-dedans, en particulier, où, il y a une scène avec l'actrice, là, qui est jouée par, c'est quoi son nom, Suzanne Fleetwood, c'est la meilleure scène d'actrice que j'ai vue au cinéma de ma vie. ça dure plusieurs minutes, là, le seul point de comparaison que j'ai, c'est le petit bout d'image que j'ai vue d'une mise en scène de Grotowski, là, où est-ce que c'était, dans mon souvenir, là, ça fait longtemps, mais c'était, 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 la piéta, là, c'était Marie qui tient le cadavre de Jésus, là, tu sais, c'est un thème fréquent, là, dans les peintures, puis les sculptures, ben, c'est ça, Grotowski, à un moment donné, il a mis ça en scène, c'est le grand dramaturge, je pense qu'il est polonais, là, mais, je ne suis pas certain, mais, puis il travaillait avec ses acteurs, c'est ça, c'est un des grands, 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 grands maîtres du jeu, du théâtre, mais particulièrement du jeu avec les comédiens, de la direction d'acteurs, c'est un des plus grands maîtres de tous les temps, en vérité, certainement du 20e siècle. Bon, ben, j'ai vu un tout petit bout d'une de ses mises en scène, ben, c'est ce niveau-là, essentiellement, à mon oeil, à moi, c'est hallucinant, puis, c'est ça, son mari est joué par un acteur, c'est quoi, Erland Youssefson, je pense qu'il s'appelle, c'est un gars qu'on a beaucoup vu dans les films de Bergman, bon, il a joué dans l'heure du loup, aussi, là, il faut absolument voir ça, mais, bon, c'est ça, il y a des domestiques, elles sont hallucinantes, là, ce qu'ils font là-dedans, elles sont super, 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 super bons, puis, bon, c'est encore, j'ai mentionné que c'était mon film préféré, je trouve que des fois, certains acteurs, le jeu est, n'est pas tout à fait 100% juste, à mon oeil, à moi, à mon goût, à moi, OK, dans Sacrifice, seul, c'est prodigieux, tout est de ce niveau-là essentiellement, puis, bon, les images, OK, le truc qui est sidérant, c'est, puis, au niveau, au niveau thématique formel, c'est, c'est une classe de maître de déployement, ce film-là, dans la mesure où, il n'y a pas un son qui est là pour rien, puis, il n'y a pas un détail qui est là pour rien, mais c'est fin, 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 subtil, 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 subtil. Puis, c'est ça, Tarkovsky, c'est des longs plans-séquences, essentiellement interminables, mais, c'est tellement, il y a tellement de textures, essentiellement, il s'arrange pour rendre ça intéressant, entre autres, par la manière dont il bouge, qui est très, très calculé, mais très, c'est l'un essentiel, moi, c'est pas tapé à l'œil, c'est dans le sens-là que je dis calculé, c'est ça, puis, mais, tu sais, la maison de campagne, la texture du bois, la texture du papier peint, bon, bien, c'est tellement riche, que, c'est ça, même si la caméra reste longtemps devant la même scène, essentiellement, elle ne coupe pas, bien, avec le mélange de mouvements, puis c'est ça, de textures, ça produit un effet, où est-ce que non seulement, tu n'as pas le temps de t'ennuyer, mais, il y a un effet immersif, méditatif, là, tu sais, puis, c'est pas entièrement réaliste, c'est pas entièrement réaliste, la question se pose, mais, donc, c'est ça, c'est galvaudé de dire que ça produit un effet poétique, mais ça le produit, parce que, cette texture-là acquiert quasiment une signification plus profonde, là, bon, parce qu'elle, bon, voilà, mais c'est ça, c'est super beau, la version courte, c'est super beau, puis, quand je parle de déploiement, puis que c'est à tous les niveaux, il y a des mises, il y a des compositions d'images, à un moment donné, que c'est à toute fin pratique, c'est des natures mortes, c'est de la composition de peinture classique, puis, il y a une scène, à un moment donné, où est-ce que, genre, le personnage principal, je pense que c'est lui, il ramasse un objet sur une table, puis, c'est vraiment une nature morte, puis, il y a un oeuf, un oeuf cuit dur sur la table, puis, tu te dis, bon, ok, c'est un petit peu, un petit peu incongru, mais c'est une table, c'est-à-dire qu'il y a un oeuf cuit dur, bien, il revient à la fin, mais c'est tellement, c'est tellement, là, ça coule de soi, puis ça n'attire pas l'attention sur ce que ça essaie de faire, sur ce que c'est en train de faire, ça produit un effet de, c'est ça, d'équilibre, puis de délicatesse, puis de finesse, puis de précision, qui est difficile à mesurer, qui est difficile à, c'est ça, à exprimer, en fait, puis, c'est ça, en accumulant des détails comme ça, un par un, c'est ça, à un moment donné, tu te dis, ben, coudonc, c'est un chef-d'oeuvre, ça, c'est la maîtrise absolue d'un gars, c'est son septième film, je pense que je l'ai mentionné, à Tarkovsky, ça paraît, là, c'est, c'est ça, une profonde, profonde sensibilité, un gars qui a des questions fondamentales, puis qui maîtrise son médium, puis qui s'en sert pour s'interroger sur ces questions fondamentales-là, ben, c'est ça, c'est ça que ça donne, puis justement, c'est quoi ces, ces questions-là, c'est quoi le côté, le message, si on veut, ben, euh, puis, j'oublie, je regarde mon plan, j'ai oublié une affaire qui est le suspense dans le film, euh, je vais finir avec ça, ok, ben, le message, vite fait, c'est ça, c'est, comme je l'ai mentionné dans l'intro, il y a une question d'optimisme là-dedans, puis, je peux pas en dire plus, parce qu'il faut le regarder, mais, euh, c'est comme une sorte de dialogue finalement entre l'inquiétude, puis l'optimisme ce film-là, en gros c'est ça, puis en quelque part, tout le film, je pense que c'est une bonne manière de résumer les thématiques, parce que j'ai, tu sais, j'avais divisé ça en hommes-femmes, domestiques, les questions de classe sociale, puis tout ça, euh, mais, c'est une sorte de, de mise en scène de, de, l'interrogation de la dualité jusqu'à un certain point, dans le sens où, ben par exemple, à beaucoup de points de vue, l'épouse de, de Tarkovsky, l'épouse du, du personnage principal, de l'écrivain, elle est, euh, elle est pas toujours, euh, très correcte, mais, le film dit, par moment, le dit explicitement, j'en pense qu'un domestique le mentionne, qu'elle est, qu'elle est, qu'elle est, qu'elle est monstrueuse à ce moment-là, mais, euh, le film la condamne pas, du tout, du tout, puis, euh, nous montre, beaucoup de nuances, en vérité, dans, comment est-ce que, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, comment est-ce qu'elle en est rendue là, puis, euh, ça me fait un petit peu penser à Women Under the Influence, là, de Cassavette, mais, euh, on voit que c'est quelqu'un qui a, qui a un, tout un vécu, là, ce personnage-là, puis, on le voit par la subtilité du jeu d'acteur, puis, puis, quoi que des fois, les émotions sont très intenses, mais c'est ça, on le voit par la manière dont c'est écrit, puis la manière dont c'est mis en scène, c'est ça, fait que, c'est ça, il y a une opposition entre le, le mari et la femme, mais, ou les hommes et les femmes en général, mais c'est, 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 c'est évoqué, mais c'est pas résolu, ça fait, c'est comme si ça disait, il y a une question là, puis on est tous en train de se poser à cette question-là, puis, euh, on n'est pas au stade où on sera, on est capable d'imaginer qu'il y a des réponses à ça, mais c'est peut-être pas ça l'enjeu, c'est peut-être le, c'est, voilà, euh, puis il y a ça par rapport au paganisme là-dedans, parce qu'en fait, il y a toute une réflexion, il y a tout un commentaire carrément explicite, que j'avais pas vu venir, euh, sur le paganisme, puis, Tarkovski est catholique, ou chrétien, en tout cas, c'est bien connu, puis apparemment, c'est ça dans André Roublev que j'ai pas vu, apparemment là-dedans, le paganisme est plutôt dénoncé, puis André Roublev, c'est un gars qui peinturait des icônes là, fait que c'est carrément un artiste religieux là, tu sais, qui dévoue toute sa vie à Dieu là, André Roublev, André Roublev, c'est ça, de ce que j'en comprends, mais ici, donc, plutôt en fin de parcours, Tarkovski, il y a rien de ça, euh, c'est, c'est ça, il y a, il y a complètement un dialogue entre la Bible, puis le paganisme dans ce film-là, mais, il met en scène, mais, il dit pas quoi penser, voilà, c'est ça, tout le film est comme ça, puis c'est ça, sur le point paganisme, christianisme, c'est particulièrement important, puis, dans le film, puis, le fait que ça soit, euh, que ça soit aussi clair dans le film que, c'est ça, le, le, l'auteur, Tarkovski, religieux, a choisi, dans sa réflexion, si on veut, spirituelle, ok, de, de faire le contraire d'un truc orthodoxe, là, d'un truc, tu sais, c'est comme, il y en, je la connais pas la réponse, c'est essentiellement ça, il fait, il met en scène la question, puis c'est comme l'abîme de la question, c'est pas un abîme angoissant, mais comme le, comme la profondeur du vide, là, bon, fait que, fait que c'est ça, là, c'est, 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 c'est merveilleux, honnêtement, c'est pas lourd du tout, c'est ça qui est le pire, je veux dire, l'affaire de Troisième Guerre mondiale, un petit peu, comme on s'y attendrait, mais, c'est, ça tient le ton, là, c'est ça, puis, c'est ça, j'ai mentionné, que l'affaire de suspense, ben, ça aussi, c'est étonnant dans un film comme ça, tu sais, c'est un film de plan-séquence interminable, ça s'appelle Le Sacrifice, ben, à la Bible, puis, le, tu sais, le film commence avec la passion selon Saint-Mathieu, là, un extrait, là, de Jean-Sébastien Bach, c'est très, très, très beau, puis, c'est ça, après ça, on voit le fils de 4 ans avec son père, puis, puis, clairement, son père l'adore, 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 vraiment, tout le but de la séquence du début, c'est beaucoup ça, ben, c'est quoi les deux sacrifices les plus connus dans la Bible? Il y en a, il y en a une couple, ben, le premier, c'est Jésus, dans l'exception religieuse standard, qui est le fils de Dieu, puis qui s'est sacrifié, hein, que Dieu le Père a sacrifié par amour pour nous, OK, ça fait que Dieu a sacrifié son fils, ça fait que ça, c'est une interprétation très, très, très courante de la Bible, qui est citée là-dedans, la Bible, puis, ben, l'autre, c'est Abraham, de mémoire, là, puis Abraham, c'est Dieu lui dit, tu vas sacrifier ton fils. Fait qu'une des choses qui est très forte, dans le film, c'est justement que, nous, on le sait que le film s'appelle le sacrifice, puis, on le sait probablement, en regardant le film, que c'est une histoire de Troisième Guerre mondiale, si on a lu la description, d'habitude, même à l'époque, je pense que ça devait être écrit, là, ça fait que, puis on le sait à peu près, que Tarkovsky est plutôt religieux, ça fait qu'on le sait que c'est ça le cadre de référence, en tout cas, moi, c'était le cas, ça fait que si tu dis, bon, OK, le film s'appelle le sacrifice, puis c'est un truc religieux, à connotation, basé sur des idées religieuses, puis que, c'est ça, ça s'appelle le sacrifice, puis qu'il y a un père, puis il y a un fils, bien, on se pose des sérieuses questions, soit ce qui risque d'arriver. C'est là tout le long. Qu'est-ce que j'ai cité à part ça? Ouais, c'est ça, bon, je voulais mentionner à vite fait que Susan Fleetwood, elle joue dans, c'est la sœur de Mick Fleetwood, le batteur de Fleetwood Mac, puis elle joue dans, elle a un petit rôle dans Young Sherlock Holmes, puis elle joue, elle jouait Athéna dans Le Choc des Titans, la version des années 82, 81-82, là, ben c'est ça, si vous la voyez là-dedans, elle est correcte, là, mais, vous soupçonneriez pas dans ces films-là, où elle est très correcte, que c'est cette femme, je veux dire, c'est ça, des fois les acteurs, on sous-estime vraiment à ce dont ils sont capables, en termes de, puis voilà. Donc, c'est ça, recommandation, c'est la seule fois que je vais faire ça, j'y ai beaucoup pensé, j'y ai beaucoup pensé, j'ai hésité, c'est la seule fois que je vais faire ça, mais la recommandation pour aujourd'hui, c'est, c'est le sacrifice. Voilà. J'ai cherché d'autres films avec lesquels je pouvais le comparer, puis il n'y en a pas. J'avais pensé, bon, il y a The Blue Yonder, quelque chose comme ça, il y a un film de Hurtog, que je n'ai pas vu, avec Brad Doreff, qui est science-fiction, mais, puis, c'est ça, Werner Hurtog, paradoxalement, c'est un peu comme le penchant, il y a un peu les mêmes genres de préoccupations, c'est un gars, c'est le contraire d'optimiste, ce gars-là, mais, à beaucoup de points de vue, il est complètement opposé, mais, il cherche en quelque part, moi, j'ai l'impression des fois, d'atteindre le même genre de, d'explorer le même genre de thème, mais vu du point de vue plutôt pessimiste, mais il y a le même genre d'appel à la grandeur, au sublime, dans l'œuvre de Hurtog, en vérité. Mais, non, c'est ça, je ne l'ai pas vu, il y a quelque chose de Blue Yonder, je sais qu'il y a Blue dans le titre, mais, je ne vais pas le recommander, puis, bon, mais, la vérité, c'est que c'est tellement, tellement, tellement bon, puis, que j'ai dit ce qui est recommandé, celui-là, mon instinct me dit, c'est celui-là qu'on recommande aujourd'hui, encore, c'est la seule fois de faire ça, nous, aujourd'hui, votre film, et votre recommandation, c'est le Saint-Crime-Fils, de André Tarkovsky, de 1986, et pourquoi c'est bon, donc, le Saint-Crime-Fils? Parce que c'est pour des films comme ça que le cinéma existe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada